En prise directe, nouveau rendez-vous dans votre matinale, en prise directe, une semaine, une ville où nos reporters posent leurs valises. Et justement, Alfred Orange, vous êtes toujours à Nice avec Florian Chevalet. Nice, une ville qu'Éric Ciotti, l'invité d'8h30, connaît bien puisqu'il est député LR des Alpes-Maritimes et donc bientôt candidat à la primaire de la droite. Oui, il pourrait se lancer dans la course. Il est l'invité en tout cas de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 ce matin. On en saura donc un peu plus aux alentours de 8h35. Ici, la figure d'Éric Ciotti divise. Il ne laisse absolument personne indifférent. Du soupir au sourire, tout le monde a un avis sur les chances du député des Alpes-Maritimes. Écoutez ce reportage réalisé hier avec Florian Chevalet. Sur le marché, s'il y a un homme politique qu'Isabelle apprécie autant que ses fruits, c'est bien Éric Ciotti. C'est une personne très bien, très comme il faut, très élégant, très sympathique et je vous dis qu'il tient ses promesses. Ça, c'est très important dans ce milieu de la politique. Pas de doute, son champion a toutes les qualités requises pour se présenter à une éventuelle primaire. Il faut du changement, il ne faut pas toujours les mêmes. Je l'ai déjà vu à l'oeuvre, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il pense. Mais ne prononcez pas trop fort le nom de l'enfant du pays. Ça hérisse les poils de Carole, coiffeuse, et de son chien Pablo. Je ne voterai pas pour lui parce que quand j'ai eu besoin de lui sur la place Max Barrel et justement à cette époque, il était en campagne. Je veux dire, il n'a pas pris le temps de passer me voir. Donc moi, je ne prends pas le temps de voter pour une personne qui se désintéresse de ma place. Face à Valérie Pécresse et Philippe Juvin, tous deux déjà officiellement déclarés, Éric Ciotti aurait toutes ses chances s'il décidait de concourir. Il estime Gisèle. Bien sûr qu'il fait le poids, il fait dix fois le poids de ces gens-là parce que ces gens-là, ils ne s'occupent pas tellement des autres. Je trouve, tandis que Monsieur Ciotti, quand vous l'avez dans la rue, il vous serre la main, il discute et tout ça. Et c'est un homme avenant pour les Niçois. Car organiser une primaire, c'est diviser plus que rassembler, redoute Alain, qui vote historiquement à droite. La primaire à droite, c'est une mésentente perpétuelle vis-à-vis de la personne qui va être élue. Quand on voit le désaccord et les savonnettes qu'il y a sous les chaussures de ces gens-là, ça fait peur de donner sa voix. Ce qui fait qu'on se retrouve confronté à une magouille et non pas à un esprit de présidentielle. La présidentielle, c'est quelque chose d'important. Le parti l'a déçu, alors il l'assure, en cas de primaire, il n'ira pas voter.